Mali, plusieurs morts après une double attaque près de Bamako. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le poste PH de Kasla et le poste de la garde civile de Marca-Kongo, dans la région de Kulikuro, ont été visés lundi soir de janvier. Cette double attaque n'a pas été revendiquée mais elle rappelle combien l'étau se resserre sur la capitale malienne. La localité de Kasla se trouve aux portes de Bamako, à environ 30 km de la capitale malienne. C'est là que les automobilistes arrivant par la route de Ségou paient leur droit d'entrer dans la capitale. La cabine de PH de Kasla a été attaquée dans la soirée, lundi, en même temps que le poste de la protection civile de Marca-Kongo, à environ 80 km de Bamako, dans la même région de Kulikuro. Dans les deux cas, des témoins parlent d'assaillants venus à moto. Selon des sources sécuritaires et selon les témoignages d'habitants de ces deux localités, deux personnes ont été tuées à Kasla, le gardien du péage et un agent des eaux et forêts, dont le camp se trouve juste à côté, et dont certains éléments armés auraient même tenté une riposte. À Marca-Kongo, deux pompiers et trois civils ont été tués, a annoncé mardi le ministère de la sécurité et de la protection civile. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, aux environs de 21h, le poste de secours routier de la protection civile de Marca-Kongo, sur l'axe Bamako-Ségou, a été attaqué par des individus armés non identifiés, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que le bilan était de cinq morts, dont deux pompiers, et un blessé. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations. Merci. Merci. Merci.